Musique Aujourd'hui nous allons continuer la série sur l'hygiène et l'entretien quotidien de nos animaux domestiques et nous allons nous intéresser tout particulièrement au pelage Le poil est effectivement ce que l'on voit en premier chez un chien et un chat Il représente l'interface entre l'animal et son milieu Il protège d'ailleurs l'animal de son milieu Le poil est en outre un reflet de l'état de santé de l'animal Prendre soin du pelage est donc très important Les poils poussent, meurent, bref, ils se renouvellent Il y a en général deux mues annuelles une au printemps et une à l'automne Toutefois, chez les animaux qui vivent à l'intérieur la perte de poils peut se faire un petit peu sur toute l'année comme vous l'avez sûrement remarqué Cela est dû à la durée de luminosité qui est constante à l'intérieur des maisons Chez une chêne gestante, il peut y avoir une mues supplémentaire qui n'est absolument pas problématique Toutefois, si vous notez chez votre animal une perte de poils abondante ou une rare infection du pelage Cela peut être le reflet d'une maladie parasitaire ou d'une maladie générale Il est donc nécessaire de consulter son vétérinaire La première étape pour prendre soin du pelage est le brossage du poil Nous allons voir à présent le matériel nécessaire au brossage des chiens et des chats On trouve dans le commerce divers ustensiles Il y a d'abord les peignes Différents espacements des dents peuvent être rencontrés Le peigne sert à démêler les nœuds et à aérer le pelage Ensuite, il y a les brosses métalliques comme celle-ci et comme celle-ci C'est un outil de toilettage idéal pour le brossage du sous-poil Les chiens apprécient en général être brossés avec une brosse métallique Pour aérer le sous-poil, il y a aussi des brosses en caoutchouc Enfin, il y a les brosses douces soit à poil synthétique, soit à poil en soie naturelle Ces brosses servent à éliminer les résidus qui restent sur le poil, les poussières et à lustrer et à lisser les poils Nous allons commencer par les chiens à poil ras Ce type est le moins contraignant Un brossage une à deux fois par semaine suffit amplement Le brossage commence à rebrousse-poil avec une brosse en caoutchouc pour éliminer les pellicules et les poils morts Ensuite, on termine par un lustrage et un lissage avec une brosse souple dans le sens du poil Maintenant, pour les chiens à poils courts et durs Un brossage tous les deux jours est suffisant Le brossage commence à rebrousse-poil avec une brosse métallique pour enlever les pellicules et les poils morts et se termine dans le sens du poil avec une brosse souple Maintenant, nous allons voir le dernier type de poils Les poils longs C'est le type le plus contraignant Il nécessite un brossage tous les jours Vous avez craqué pour un magnifique lévrier afghan Il faut maintenant le brosser tous les jours Le brossage commence d'abord avec le peigne dans le sens du poil Il faut faire attention à ne pas tirer trop fort sur les nœuds car on pourrait abîmer la peau Après le peigne, le brossage se continue avec une brosse métallique dans le sens des poils Puis il se poursuit avec une brosse en soie naturelle pour le lissage des poils et retirer les dernières poussières Si jamais votre chien a un sous-poil important, on peut insérer juste avant le lissage une étape à rebrousse-poil avec une brosse métallique Je vais maintenant vous montrer sur Raya l'utilisation de ces ustensiles Tout d'abord le peigne dans le sens du poil Il permet d'enlever les nœuds Si jamais il y a un nœud pour éviter de tirer trop fort la peau on peut maintenir un petit peu les poils à la base Voilà Donc ça marche bien Le peigne peut aussi être utilisé sur les pâtes Ensuite avec la brosse métallique On va retirer les bourgs de poils morts En brossant à rebrousse-poils D'abord Sur toute la surface du corps Ça marche bien On peut retirer beaucoup de poils Ensuite Toujours avec la brosse métallique dans le sens du poil Et on termine avec la brosse douce à poils doux Pour enlever les derniers poils morts En ce moment nous sommes en période de mue Raya est un chien à poils minon avec un fort sous-poil Dans ce cas là je vous conseillerais un brossage quotidien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501